et salut tout le monde on se retrouve sur marvel future révolution je vais répondre à quelques questions premièrement on vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pas énormément plaisir les questions que j'ai vu et qui ont été posées pour ce jeu la première des choses vous savez il nous faudrait un vpn pour pouvoir accéder aux jeux certains peuvent juste se permettre de lancer le vpn et après être entré sur le jeu de l'enlever et d'autres ça ne marche pas à 100% du coup doivent laisser le vpn la deuxième des choses est ce que les trans est ce que les données seront sauvegardées oui oui les données sont sauvegardées vu que c'est le lancement enfin vu que c'est le jeu officiel n'est pas une bêta fermée ou une bêta ouverte par contre je vais vous montrer ça de suite par contre ça sera les données transferables ce seront des données sauvegardées mais sur la version américaine parce que pour le moment vu que ceux qui ont regardé ma vidéo c'est un seul planche un seul planche c'est genre un jeu il lance le qui lance que pour certaines régions enfin il lance le jeu régions par régions comme le camp pour bandaï avec d'un balle légende où ils ont commencé avec les pays bas après les autres pays l'angleterre etc etc on a ils sont en train de faire un peu le même système on verra d'ici deux trois semaines quel pays sera au ou quelle région le pays quelle région seront seront accessibles au jeu enfin qu'elle régit que la gens seront vont avoir accès au jeu tout simplement les autres questions est ce qu'il ya un système d'invocation dans le jeu bien sûr que oui et on va aller voir ça de suite le système d'invocation dans le shop ici et c'est d'endroit j'ai découvert hier genre aux alentours de cette chute à du matin j'ai bien tryhard normal j'aurais pu faire une invocation si j'avais pas fumé ma si j'avais pas fumé mais mes cristaux et les items sont vraiment pas mal du coup un des conseils que je pourrais vous donner c'est d'invoquer sur l'économie de les petits sont les costumes et les cartes les costumes en fait ça ça représente les panneaux plus pour ceux qui ont déjà joué aux anciens jeux du world of warcraft d'office etc vous avez des ensembles d'items des climats qui vous donnent des bonus supplémentaires même si vous gagnez par exemple si vous arrivez à avoir le que le costume et mythe gardien entièrement vous allez bénéficier du 4 7 du 7 des quatre items vous allez à gagner en retour sur le truc juste pas de bêtises mystique en vrai il y en a beaucoup en arrière mais vous avez compris que plus vous gagnez des systèmes enfin des thèmes de du même set du même équipement de la même panoplie ça va vous permettre de gagner davantage de statistiques que ce soit en attaque en défense en en compte en art de compétences en dégâts de compétences etc etc en critiques et tout ça va vous permettre de 2 2 déjà de gagner davantage en dégâts et de puissance 1 et pour le dernier truc comme vous l'avez vu ça ça va c'est des ressources qui vous permettent d'améliorer vos équipements de les fusionner de de créer des équipements également et ici vous avez le système de cartes est aussi également important et vous donne quand vous l'avez vu et des stats supplémentaires qui sont pvp en pv ont pour les deux comme vous l'avez eu ici pour pour le 7 de spider man captain vous avez gagné du pvp des dégâts en pvp le 17% après pour avoir le 7 1 du coup faut y aller en vrai en 6 7 heures vous pouvez aller sur votre premier multi n'oubliez pas que ça et mémoire pg et que la plupart de ce que vous allez drop enfin de la plupart de ce que vous allez par on va vous parler de bien avancé le jeu le jeu un bon accès prix to play et n'a pas forcément besoin d'être paye to win d'être une grosse fois pas pour le pilier pour le pvp là c'est vrai que c'est qu'ils ont vu qu'ils ont dû mettre mettre une accessibilité à certains un certain panoplie or enfin un certain set de cartes mais encore eux ils n'ont pas fait ça également pour le set d'items et en dehors de ça savez vous même que le jeu est complet et que n'a pas on n'a pas besoin forcément de mettre une somme énorme les les concernant les packs et sont très intéressants sont très intéressant est très rentable je vous fais vous faire plaisir tous les dix niveaux on vous donne un impact enfin on vous donne une petite offre par un plat de niveau 30 je le jouais à 5 euros et il est très rentable parce que on a une thème niveau 5 étoiles enfin art et 5 étoiles niveau 30 et ça nous donne pas mal de belles choses là on nous donne quasiment 500 à 500 diamants c'est rentable et vraiment très rentable je n'ai pas vraiment de la pub pour le jeu j'ai scrollé j'ai pour vous dire là je dois avoir plus de 15 heures de jeu sur le depuis sa sortie j'ai bien tryhard alors qu'il est sorti à tenir dire qu'en 48 heures j'ai quasiment joué la moitié de mon temps et en dehors de ça vraiment c'est très complet le ya énormément énormément de jeu que ce soit en arène en opération déjà ici il y en a trois je sentais payant la 3 en opération il y en a cinq du coup le blitz c'est du 4 c'est et plus en avant de toute façon je vais vous montrer là je vais vous montrer rapidement le jeu est très complet après concernant que je vous avais dit au début en attendant que contre le combat ce que je enfin ce que je pense c'est que il vaut mieux ne pas mettre de l'argent parce que vu qu'on est sur la région américaine on est sur les serveurs américains ça ne sert à rien de mettre de l'argent même si vous allez garder vos données c'est juste vu que vous êtes sur le serveur le serveur américain vous allez vous donner seront sauvegardés sur le serveur américain c'est à dire qu'il faudra attendre la version la version européenne ou la version française ou un patch qui va nous permettre par la suite de de pouvoir déjà ne pas ne pas avoir de l'acte parce que là vous là vous voyez par vous même qu'on est on a comptons entre 200 et 500 ms 200 on peut même monter jusqu'à 1500 2000 oui c'est énorme c'est vraiment un an après ça c'est du au vpn mais si on en soit le jeu est très beau très complet ça suit l'histoire on combat les différents boss on se tape contre la vision contre panneau c'est c'est incroyable c'est vraiment très très beau regardez je vous mettre un petit aperçu là il va paraître dans quelques secondes il va paraître vous inquiétez pas c'est juste là il ya le petit gameplay laisse marc sont là et c'est terminé donc je vous dis dans les prochaines secondes il sera là du coup on 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 voilà la petite image de tanos c'est dangereux il est très très bien modelé très bien développé très bien caractérisé le cara design il est incroyable on n'a pas l'impression que c'est un jeu c'est un jeu mobile qu'on voit ça est très très bien fait du coup voilà c'était juste pour montrer ça bon là j'ai pas eu un beau drop mais ça va en termes de drop comme je l'ai dit je vais vous montrer ce que j'ai drop entre temps mais c'est pas des trucs ok c'est pas c'est pas des items que j'ai payé et vraiment j'ai été chanceux dans ce mode qui s'appelle le plis qui m'a permis de drop ces items là et vraiment le vu il est vraiment très complet pas ça c'est ce que c'est ce que j'ai payé ça c'est ce que moi ça ça m'a coûté 4 euros c'est rien et sans ça c'est ce que j'ai drop 6 étoiles 5 étoiles 4 étoiles il me reste plus que ça en fait à monter enfin a changé et je serai tranquille mais sinon dehors de ça c'est vraiment que de la chance vous faites vous truc tranquille et vous allez gagner les équipements les badges les badges de combat les costumes et en plus de ça si vous droppez si vous droppez pas mal de trucs de costumes une deux étoiles vous allez l'aider pour pouvoir les éveiller une deux étoiles par un plat quel que soit le costume vous n'avez pas besoin d'avoir des deux bons juste des systèmes que du même lieu du de la même art et pendant si j'ai un costume de rareté 4 étoiles si j'en ai 5 et je vais pouvoir gagner un item 4 étoiles derrière avec des stats aléator ça sera la même chose pour par exemple si je prends de cet item là par exemple je lui faudra 5 m 5 étoiles 3 étoiles pour le faire passer 4 étoiles et ainsi de suite quel que soit quel que soit les bottes vous n'avez pas besoin du même des mêmes bottes ou quoi ça qui est bien et du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que le contenu de ces deux vous a plu lui tient à la prochaine prenez bien soin de vous